Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons parler de croissance, de décroissance et de sens de variation. Mais dans un premier temps, on va faire un bref rappel sur ce qu'on entend par fonction réelle. Donc une fonction réelle f est un opérateur qui a un réel x, qu'on va appeler l'antécédent, qui associe un réel f de x, qu'on appelle l'image. A partir de là, il faut savoir qu'un antécédent a une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc après cette rapide mise au point, on va passer directement à ce qu'on entend par croissance et décroissance. Donc on va considérer une fonction f définie sur son ensemble de définition df. Et on va considérer un intervalle i qui est inclus dans l'ensemble de définition df. A partir de là, on dit que f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle i lorsque, quand on considère un couple de réel AB qui appartient à i, si on prend a strictement inférieur à b, ça veut dire que f de a est strictement inférieur à f de b. Donc de la même manière, on va définir la croissance simple. f est une fonction croissante sur l'intervalle i lorsque, de la même façon, pour tout couple AB appartenant à i, si on prend a strictement inférieur à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc je ne vais pas tout recopier pour parler de décroissance, je vais juste faire des modifications en couleur. On va dire que f est strictement décroissante sur i lorsque, pour tout couple AB appartenant à i, si a est inférieur à b, alors f de a est strictement supérieur à f de b. Et de la même façon, f est décroissante sur i lorsque, pour tout couple AB de i, si a est inférieur à b, alors f de a est supérieur ou égal à f de b. Donc on peut rajouter une troisième définition. On va dire que f est constante sur i lorsque pour tout couple AB appartenant à i, si a est inférieur à b, alors f de a égal à f de b. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la monotonie. On va considérer qu'une fonction f est monotone si, sur un intervalle i, lorsque elle est croissante sur i ou alors décroissante sur i. De la même façon, on pourra dire qu'une fonction est strictement monotone sur un intervalle i si elle est strictement décroissante ou si elle est strictement croissante sur cet intervalle i. Donc voilà pour ce qui est des notions de croissance et décroissance. Maintenant, on va passer au sens de variation. Donc, l'étude du sens de variation. On va l'écrire. l'étude du sens de variation d'une fonction f définie sur son ensemble de définition des f. correspond à la détermination des plus grands ensembles, des plus grands intervalles sur lesquels la fonction f est strictement croissante ou strictement décroissante ou constante. ou encore constante. ou encore constante. Voilà ce qu'on appelle l'étude du sens de variation de la fonction f. Donc, à partir de là, je voudrais vous mettre en garde. On va appeler ça la rubrique attention. Dans tous les exercices que vous aurez à faire, il faut absolument penser avant tout à déterminer l'ensemble de définition de la fonction qui vous est proposée. Que l'énoncé vous le propose ou non, avant même de s'attaquer au sens de variation d'une fonction, il faut absolument que vous ayez déterminé son domaine de définition. ça, c'est un point important. Maintenant, on va faire une autre petite rubrique qu'on va appeler la rubrique astuces dans laquelle je vais vous présenter deux astuces. La première, qui en fait n'est autre que la méthode qu'on peut proposer pour déterminer le sens de variation d'une fonction. et cette méthode consiste à considérer un couple de réels AB qui appartient au domaine de définition de la fonction F et ces réels A et B sont tels que A est strictement inférieur à B. Et à partir de là, on va calculer F de B moins F de A. Donc on va avoir l'expression. Et ce qu'on va chercher, c'est à déterminer le signe de F de B moins F de A. Pour se rapporter à la définition, et on va voir que si F de B moins F de A est strictement positif, eh bien ça signifie que la fonction est strictement croissante. Si F de B moins F de A est positif ou nul, ça veut dire que la fonction est croissante. et si F de B moins F de A égale 0, ça veut dire que la fonction est constante. De la même façon, je vais utiliser du bleu. Si F de B moins F de A est strictement négatif, ça veut dire que la fonction est strictement décroissante. Et si c'est inférieur ou égal à 0, la fonction est décroissante. voilà la première astuce. La deuxième astuce que je vais vous proposer, je vais effacer le attention, je vais la mettre au-dessus. La deuxième astuce, elle peut être utilisée parfois dans certains cas, elle va consister à introduire un troisième réel. On sait que A est inférieur à B, donc ça veut dire que B moins A est positif. Donc on va introduire un réel C qui va être égal à B moins A. Donc C va être positif. Voilà. À partir de là, on va pouvoir remplacer B, par exemple. B, ça va être égal à C plus A. Donc typiquement, dans une expression comme celle-là, parfois il pourrait être utile de remplacer B par C plus A, sachant que C est strictement positif. Voilà. Mais on verra ça dans les exercices qui vont suivre. D'ailleurs, on va tout de suite commencer par l'exercice numéro 1, qui est un exercice théorique qui consiste à déterminer, à étudier le sens de variation d'une fonction. Donc, exercice 1. Donc on va étudier le sens de variation de la fonction F qui a X associé alpha X plus beta. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, premier réflexe, avant même d'étudier le sens de variation, il faut s'occuper du domaine de définition de la fonction F. Donc ici, alpha X plus beta est défini sur R. Donc, Df égale R. Et à partir de là, on applique la méthode. à savoir qu'on introduit un couple de réel AB qui appartient au domaine de définition, c'est-à-dire R, et qui est tel que A est strictement inférieur à B. Donc, à partir de là, on calcule F de B moins F de A. Ce qui va nous donner alpha B plus beta moins alpha A on va mettre des parenthèses plus beta. c'est-à-dire alpha B plus beta moins alpha A moins beta. On simplifie. Ça va nous donner alpha B moins A. Alors, qu'en est-il du signe de cette expression ? Je vous rappelle qu'on cherche le signe de F de B moins F de A. Donc, c'est le même que le signe de alpha B moins A. On sait que A est inférieur à B. Ça veut dire que B moins A est strictement positif. Donc, ce terme-là est strictement positif. Donc, au final, tout va dépendre du signe de alpha. Donc, on pourra dire en conclusion que si alpha est strictement positif, la fonction F est strictement croissante sur R. De même, si alpha est positif ou nul, eh bien, F sera croissante sur R. Et enfin, si alpha est nul, F sera constante sur R. Les deux derniers cas, je les envisage en bleu, comme tout à l'heure. Si alpha est strictement négatif, ça veut dire que F est strictement décroissante sur R. Si alpha est négatif ou nul, ça veut dire que F est décroissante sur R. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au deuxième qui va consister encore une fois à déterminer le sens de variation de la fonction F qui est à X associé 1 sur alpha X plus bêta. Donc, comme tout à l'heure, premier réflexe, on va déterminer l'ensemble de définition de cette fonction. Donc ici, on a un dénominateur. On voit que le dénominateur ne doit jamais être nul, donc on va exclure de l'ensemble de définition la valeur qui annule le dénominateur, c'est-à-dire que l'ensemble de définition sera R moins bêta sur alpha. Pour plus de détails, je vous invite à visionner le cours sur les ensembles de définition et sur les intervalles. Vous aurez toutes les informations. Donc, maintenant, on détermine le sens de variation de la fonction f. Donc, comme tout à l'heure, on introduit le couple ab de réel appartenant à l'ensemble de définition ab qui sont tels que a est inférieur à b. Et on calcule f de b moins f de a. On applique la formule f de b. C'est 1 sur alpha b plus bêta moins 1 sur alpha a plus bêta. Donc, on va réduire au même dénominateur. Ça va nous faire alpha a plus bêta moins alpha b plus bêta sur alpha b plus bêta facteur de alpha a plus bêta. On va enlever les parenthèses, on peut simplifier. Ça va nous faire alpha facteur de a moins b sur alpha b plus bêta facteur de alpha a plus bêta. Voilà. Donc, on cherche nous à déterminer le signe de l'expression f de b moins f de a qui correspond au signe de cette expression-là. Donc, pour déterminer ce signe, on va avoir recours au tableau des signes. Donc, première ligne, on va écrire x. Ensuite, le numérateur. Ensuite, l'expression alpha b plus bêta. alpha a plus bêta et enfin, l'expression complète que je vais noter f de b moins f de a. Donc, ici, moins l'infini plus l'infini. Et on va prendre les valeurs qui annulent les différentes expressions. Donc, il n'y en a qu'une, c'est moins bêta sur alpha. ça annule cette expression-là et celle-là. Donc, on met un 0 ici. Et ça annule le dénominateur, donc la fonction n'existe pas. Donc, on met un double trait. Voilà. Alors, quel est le signe de alpha a moins b ? On sait que a est inférieur à b. Donc, a moins b est toujours négatif. Donc, le signe ne dépend pas du tout de cette valeur-là. donc on va pouvoir enlever le trait et on va dire que c'est le signe opposé de alpha puisque a moins b est négatif. Ici, ça va être négatif. Là, positif et de même, positif, négatif. Donc, le signe de l'expression f de b moins f de a sera le signe opposé d'alpha. Conclusion, si alpha est strictement négatif, eh bien, la fonction f sera strictement croissante sur df. si alpha est inférieure ou égale 0, f sera croissante sur df. Si alpha égale 0, f sera alors constante décroissante sur df. Et comme tout à l'heure, j'envisage les deux derniers cas avec une couleur différente pour éviter de tout réécrire. Si alpha est strictement positif, f sera strictement décroissante. et si alpha est positif ou nul, f sera décroissante. Oui, sera décroissante. Voilà pour ce deuxième exercice. Donc maintenant, on va passer à des exercices qu'on peut qualifier de pratiques parce qu'on ne va plus manipuler des grandeurs alpha et bêta, mais des coefficients réels. Donc exercice 3. Ça consiste encore une fois à étudier le sens de variation de la fonction f qui à x associe x² moins 2x plus 1. Et cette fois, on donne l'ensemble de définition qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition étant donné, on va directement attaquer l'étude du sens de variation en introduisant le couple de réel a-b appartenant à df. Couple tel que a est inférieur à b. À partir de là, on calcule f de b moins f de a et on applique la formule. ça fait b² moins 2b plus 1 moins a² moins 2a plus 1. On enlève la parenthèse. Moins a² plus 2a moins 1. On simplifie. ça fait b² moins a² moins 2b moins a. On va développer cette expression. Ça fait b moins a facteur de b plus a moins 2b moins a. maintenant on factorise b moins a. Facteur de b plus a moins 2. Voilà. Donc, on cherche à déterminer le signe de cette expression-là. Donc là, on peut se proposer d'utiliser ce qu'on a appelé tout à l'heure la seconde astuce. c'est-à-dire introduire puisque a est inférieur à b, ça veut dire que b moins a est supérieur à 0. Donc, on introduit c qui est égal à b moins a qui est supérieur à 0. On va remplacer donc b par a plus c. Donc ici, ça donne par exemple a plus c moins a facteur de a plus c plus a moins 2. C'est-à-dire c facteur de 2a plus c moins 2. C'est-à-dire c facteur de 2 a moins 1 plus c. En d'autres termes, c carré plus 2c a moins 1. Donc, maintenant, on veut connaître le signe de cette expression. On sait que c est positif. Donc, ce terme-là est positif. Là, c'est positif. Donc, il faut s'intéresser au signe de ce terme-là. Donc, on verra par exemple que c'est positif pour a strictement, enfin non, pour a supérieur ou égal à 1. Or, on voit que l'ensemble de définition, c'est justement x tel que, c'est l'ensemble des x tel que x est supérieur ou égal à 1. Donc, comme x est supérieur ou égal à 1, on a forcément a supérieur ou égal à 1. Donc, ce terme-là est positif. Celui-là aussi, celui-là aussi. En conclusion, f est donc une fonction croissante sur l'intervalle df qui est égal à 1 plus l'infini. Voilà pour ce troisième exercice. Maintenant, dernier exercice. On va encore une fois étudier le sens de variation d'une fonction f qui a x associé 2x plus 1 sur x moins 1. Donc, comme d'habitude, avant d'étudier le sens de variation, on s'intéresse à l'ensemble de définition. Donc là, on a un dénominateur, donc on va exclure de l'ensemble de définition la valeur réelle qui annule le dénominateur, c'est-à-dire 1. Donc, df égale r moins 1. Et maintenant, on peut appliquer la méthode pour étudier le sens de variation. Donc, on introduit le couple de réel AB appartenant à l'ensemble de définition tel que A est inférieur à B. et on calcule F de B moins F de A. Ça va faire 2B plus 1 sur B moins 1 moins 2A plus 1 sur A moins 1. Donc, on va réduire le même dénominateur, c'est-à-dire multiplier A moins 1 par ce numérateur et B moins 1 par celui-là. ça va faire 2B plus 1 facteur de A moins 1 moins 2A plus 1 facteur de B moins 1. Tout ça sur B moins 1 facteur de A moins 1. on développe. On développe. On obtient 2AB moins 2B plus A moins 1 moins 2AB moins B plus 2A plus 1. tout ça sur B moins 1 facteur de A moins 1. On simplifie. On obtient moins 3 B moins A sur B moins 1 facteur de A moins 1. déterminer le sens de variation de la fonction F revient à déterminer le signe de cette expression c'est-à-dire le signe de celle-là. On va faire comme d'habitude un tableau de signes. Première ligne, on met X. Ensuite, on met le numérateur. Donc, moins 3B moins A. Ensuite, B moins 1 A moins 1 et enfin F de B moins F de A. Ici, moins l'infini. Ici, plus l'infini. Et on va prendre les valeurs réelles qui annulent une expression. Eh bien, il n'y en a qu'une, c'est 1. 1 qui annule les deux parenthèses du dénominateur. Donc, on met un 0, un 0. Et comme ça annule le dénominateur, ce n'est pas défini pour la fonction. Alors, B moins A est toujours positif. Donc, moins 3B moins A est toujours négatif. Au-delà de 1, ça, c'est positif, ça, c'est négatif, c'est négatif, c'est positif. Donc, le produit, enfin, l'expression complète est négative ici et positive là et négative là. Qu'est-ce que je dis ? Puisqu'on a 2 plus et 1 moins, c'est négatif. Conclusion, on voit que la fonction F est une fonction strictement décroissante sur l'intervalle sur l'ensemble de définition dF qui est égal à R moins 1. Voilà. Donc, voilà qui termine ce petit cours sur les notions de croissance, de décroissance et de sens de variation. Eh bien, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions réelles ou sur d'autres sujets du même niveau de première. Voilà. Au revoir. Au revoir. c'est l'étoile. C'est l'étoile. AB carré moins 2B plus 1 moins F2A A carré moins 2A plus 1. On va enlever la parenthèse, on va pouvoir simplifier les 1. donc ça va faire B carré moins A carré moins 2B moins A. On va développer ça. Ça va faire B moins A facteur de B plus A moins 2B moins A. c'est-à-dire on rassemble les B moins A. Ça va faire B plus A moins 2. Tout ça facteur de B moins A. Voilà. Donc maintenant on va utiliser ce que j'ai appelé tout à l'heure la seconde astuce. C'est-à-dire qu'on va introduire sachant que A est inférieur à B ça veut dire que B moins A est strictement positif. Oui, c'est ça. Et on va introduire un réel C qui va être égal à B moins A et qui lui-même va être strictement positif. C'est-à-dire qu'il y a qui va être égal à B moins A à B moins A et qui va être égal B moins A et qui va être égal à B moins A Donc en introduisant C, on va remplacer B par A plus C. Ce qui va nous faire ici A plus C plus A moins 2, facteur de C. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire C facteur de 2A plus C moins 2. Voilà. Alors ça, c'est positif. C'est pas ça qu'il faut écrire. C'est-à-dire 2A moins 2 plus C, tout ça, facteur de C. C'est-à-dire 2 facteur de A moins 1 plus C, facteur de C. C'est-à-dire 2C à moins 1 plus C carré. Or C est positif. Ce terme-là est positif et celui-là est positif si A est supérieur à 1. Conclusion, F est strictement croissante si A est strictement supérieur à 1. Donc on va dire que F est une fonction croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, dernier exercice. On va s'intéresser au sens de variation de la fonction F qui a X associé 2X plus 1 sur X moins 1. Donc premier réflexe, on détermine l'ensemble de définition de cette fonction. Donc 2X plus 1, le numérateur est défini sur R. En revanche, on va s'intéresser à la valeur réelle qui annule le dénominateur. Et cette valeur, c'est X égale 1. Valeur qu'il faut exclure de l'ensemble de définition. Ce qui signifie que l'ensemble de définition, c'est R moins 1. Voilà, à partir de là, on peut calculer, on peut déterminer, on peut étudier le sens de variation. Donc on va considérer 2 réels AB appartenant à l'ensemble de définition qui sont tels que A est inférieur à B. Et on va calculer F de B moins F de A. Voilà, donc ça fait 2B plus 1 sur B moins 1 moins 2A plus 1 sur A moins 1. Donc on va réduire au même dénominateur. Ça fait 2B plus 1 facteur de A moins 1 moins 2A plus 1 facteur de B moins 1. Tout ça sur B moins 1 facteur de A moins 1. Alors on développe. Ça fait 2AB plus A plus 2B moins 1. moins 2AB moins 2AB plus 2A plus 1 sur B moins 1 facteur de A moins 1. Donc on simplifie. Donc il nous reste... Oui, c'est ça. 3. On va mettre moins 3. facteur de B moins 1 sur B moins 1 facteur de A moins 1. Donc à partir de là, il faut déterminer le signe de cette expression. Donc on va faire un tableau de signe. Donc ici, on a X. Là, on a moins 3B moins A. On a B moins 1. A moins 1. Et on a F de B moins F de A. Moins l'infini. La valeur qui nous intéresse, c'est 1. La valeur qui annule les expressions. Et ensuite, plus l'infini. Alors, B moins A est toujours positif. Mais avec moins 3 devant, c'est toujours négatif. B moins 1, dès l'instant qu'on est au-delà de 1, c'est positif. Pour A moins 1, c'est pareil. Donc le tout est négatif ici. Et est négatif là. Donc on voit que l'expression F de B moins F de A est toujours négative. Elle est même strictement négative puisque B moins A est strictement positif. Donc elle est strictement négative. Donc ça veut dire que la fonction F est strictement décroissante. sur R moins 1. Voilà. on est là. on est là. Merci.